Coucou mes petits-dans, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés La dernière fois on avait pas trop de gel douche là ça va être le festival, je vous préviens ça va être le festival Je vais faire assez vite pour vous présenter les produits que j'ai terminés parce que si vous me suivez depuis un petit bout de temps vous savez que c'est une vidéo que je déteste monter je sais pas pourquoi, j'aime bien la tourner j'aime pas la monter donc on va aller assez vite, il y a à peu près de tout bon vous allez voir au fur et à mesure je pioche comme ça vient il y a vraiment des trucs il y a même joie de bougies, lessives il y a de tout ici le but des vidéos produits terminés c'est de vous montrer les produits que j'ai utilisés au cours de ces derniers mois et vous dire si vraiment ça vaut le coup de les acheter ou pas, si moi j'ai kiffé si pour mon type de peau ou autre c'est la kiffance ultime ou pas enfin bref on va regarder tout ça ensemble je me suis munie de ma poubelle elle est juste à côté de moi et on va commencer tout de suite bah à part un gel douche j'ai terminé le gel douche Kadom celui-ci c'est aux fleurs de coton franchement les gels douche Kadom comme ça c'est même pas en plus les plus chers on est sur du 400ml et ils sentent vraiment très très bon j'ai adoré l'odeur fleurs de coton je crois que dans la salle de bain là j'en ai un autre je crois que c'est fleurs d'oranger il me semble enfin bref pour voilà Kadom c'est effectivement les gels douche qui sont recommandés si vous avez des enfants et tout ça enfin pour toute la famille qui agresse pas trop la peau et tout à l'huile d'amande douce bio j'ai bien kiffé c'est vrai que d'habitude je prends plus des gels douche très 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 fruité ou sucré ou sucre enfin bref ou fleuri enfin bref on s'en fiche mais ça j'ai bien aimé je savais acheter pendant les dernières pour mon beauté le clair et je pense que je vais en reprendre s'il y en a cette année parce que voilà ça change en plus c'est du 400ml alors c'est vrai que moi j'aime bien les plus petits formats parce que vous allez voir je fais beaucoup de turnover dans ma douche au niveau des gels douche donc voilà mais ça franchement je vous les conseille à 1000% en plus l'odeur elle tient voilà vous avez la peau douce ça tient sur la peau vous sentez bon on kiffe autre exemple de gel douche qui est tout à fait chimique à côté c'est le gel douche Barba Papa de Labelle Labelle c'est la marque de Intermarché ça j'arrête pas de vous le présenter je vous avais même dit en vlog oui je vais chez Inter acheter mon gel douche parce que je le kiffe ça sent tellement bon ce gel douche là alors ce gel douche là tient aussi très très bien sur la peau il tient très très bien j'adore il est rose fluo avec des paillettes dedans bref j'adore j'ai un backup bien sûr on continue dans les gels douche hop 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 là je vois qu'il y a deux gels douche d'op il doit y en avoir d'autres j'ai terminé les gels douche d'op ça c'est les dernières nouveautés alors par contre on les trouve pas partout apparemment on les trouve chez Action alors que c'est les nouveautés je ne comprends pas j'ai pris le enfin j'ai terminé le financier aux amandes et le myrtille sauvage franchement j'ai kiffé un peu moins le myrtille par contre le financier à amandes voilà étant donné que je suis une petite maman j'adore ça j'ai bien kiffé par contre les deux gels douche d'op c'est pas mes préférés j'aime les trucs un peu plus banane fraise et tout mais je les ai quand même bien aimés parce que ça reste des gels douche d'op on est d'accord que d'op c'est envoûtant au niveau de l'odeur et tout ça enfin bref très mauvaise compo mais on s'en fiche enfin moi perso je m'en fiche vous avouerez que je regarde pas ça effectivement alors ah oui j'ai terminé plein de petits trucs comme ça dis donc et ouais il y a encore du gel douche d'op hein oui même beaucoup j'ai terminé des produits de MyVitamine en fait je suis en collaboration avec le site MyVitamine ils m'envoient souvent des cartons d'ailleurs j'en ai reçu un tout à l'heure ils m'envoient souvent des cartons avec tout ce qui est vitamine compléments alimentaires et tout ça et vous savez que moi je ne fonctionne qu'avec ça ma routine est remplie de compléments alimentaires je vous en parle tout le temps sur ma chaîne c'est hyper important pour moi d'avoir des compléments alimentaires déjà suite à mes opérations et tout jusqu'à la fin de ma vie j'aurais besoin de compléments mais on a tous plus ou moins besoin de compléments voilà ça dépend pourquoi ça peut être des petites plantes pour nous aider à dormir ou alors des petits boosts pour nous aider remplis de vitamines pour nous aider à passer l'hiver ou pour nous aider à fortifier les ongles et tout ça et tout ça bref j'ai terminé pas mal de choses j'ai terminé déjà des gummies c'est des espèces de petits bonbons comme ça qui sont très très bons blueberry et strawberry j'en ai terminé un déjà qui est pour la peau les ongles et les cheveux j'ai adoré j'ai adoré franchement je trouve que mes cheveux poussent alors déjà que mes cheveux poussent très très vite mais alors là c'est vraiment radical et c'est vrai que même au niveau de la peau et tout je le vois je ne saurais vous dire si ça vient de ça parce que je ne sais pas que je fais attention mais quand même un petit peu et enfin un petit peu beaucoup mais c'est vrai que je vois que ça fonctionne et là j'ai le multivitamine à la fraise d'ailleurs j'en ai deux autres je viens d'en rouvrir un là le multivitamine à la fraise c'était celui qui était donc à la fraise et tous les matins j'en prenais un et dans l'après-midi j'en prenais deux enfin j'en prenais un deuxième je crois qu'il faut aller jusqu'à quatre par jour il me semble ou deux par jour ou une par jour je ne sais plus enfin bref dedans il y a plein de trucs il y a de la bédouze et tout enfin bref c'est trop trop bien si vous n'aimez pas trop avaler des comprimés et tout ça les petits gummies comme ça c'est des petits bonbons ça se croque c'est délicieux ensuite j'ai terminé le relax celui qui est au zinc et tout ça pour pour la c'est à la camomille au citron et tout ça et ça vous permet enfin il faut incorporer ça entre guillemets à votre routine du soir ça vous permet d'être belle quand vous dormez en fait de vous faire belle quand vous dormez comme ça le matin vous réveillez vous avez une peau qui est beaucoup plus souple voilà des traits moins tirés et tout et j'ai adoré puis c'est un peu ça c'est un peu également je ne vais pas y arriver ça a des propriétés un peu relaxantes avec la camomille et tout ça donc c'est le relax vous verrez ils ont vraiment de tout de tout de tout sur leur site donc là il y avait soit 100 capsules et c'est vegan j'ai oublié de vous le dire à chaque fois c'est vegan et j'ai pris également de la spiruline alors la spiruline c'est pas vegan parce que c'est des trucs de poisson ça végétarienne ah si ok ok oui végétarienne ok il n'y a pas de gluten dedans donc la spiruline moi c'est quelque chose où je fais que je fais pardon je fais une cure de spiruline à peu près deux fois par an là il y avait 180 capsules la spiruline moi en tout dans l'année je prends H24 du zinc enfin de la zinc et deux fois par an je prends de la spiruline ça c'est ma base voilà la spiruline ça vous permet de vous apporter tout ce qui est des protéines voilà enfin il y a plein plein de trucs dans la spiruline bref et ça vous permet de vous protéines de poisson et tout ça et ça vous permet de vous remettre bien et voilà de vous mettre un petit coup de boost dans l'année c'est pareil c'est bon pour la peau les ongles de toute façon à partir du moment où vous avez les bonnes vitamines c'est parfait pour le reste de votre corps donc voilà ça c'était pour les vitamines je vais repiocher les deux j'ai le douche d'oeuf que je vois j'ai terminé le tartelette barquette à la framboise pardon et l'authentique madeleine donc voilà je vous dis pas voilà vous avez compris mon amour pour les gels douche j'ai terminé également deux gels douche de chez cottage il y a encore deux gels douche deux gels douche deux gels douche de chez cottage celui qui est banana shake celui-ci je l'aime bien et il y a le violet praline rose alors je les aime bien ces deux là mais c'est vraiment pas non plus mes préférés pourquoi parce que celui à la banane je trouve qu'il ne tient pas voilà il sent pas trop trop la banane moi j'aime bien quand ça envoûte et tout et ça sentait bon ça voilà on kiffait on kiffait oui je kiffais l'utiliser mais mais j'étais déçue parce que je restais un petit peu sur ma faim par contre le praline rose violette là aussi j'étais déçue je ne le rachèterai pas celui-ci pourquoi parce que il a trop le goût de la fleur enfin le goût non je ne l'ai pas mangé l'odeur de la fleur alors que bon certes il y a la violette mais je m'attendais à retrouver la violette vous savez la vraie violette ils ont le gel douche à la violette de chez cottage qui sent trop trop bon la violette et je ne l'ai pas retrouvé dedans c'est vraiment trop fleuri ça sent un bouquet de fleurs on a l'impression qu'il y a de la pivoine dedans j'aime bien mais pas pour me laver j'ai terminé plein de trucs en vrai ça me choule j'ai terminé des petites billes comme ça parfumées de chez Silane c'est des des billes que vous mettez dans votre tambour de machine à laver pour parfumer votre linge tout simplement d'habitude je prends ceux de chez Lénor qui coûtent extrêmement cher et j'ai trouvé l'équivalent chez Action la marque Silane comme ça ça sent hyper hyper bon je vous les conseille il y a la marque Lénor chez Action mais il n'y a pas le parfum bleu comme ça et c'est celui que je préfère j'adore par contre faites attention j'ai eu le cas dans pas mal de mes dernières lessives alors est-ce que je blinde trop ma machine ou pas ou est-ce que je fais des cycles trop courts moi je fais des cycles généralement de 15 minutes et certaines billes n'ont pas fondu dernièrement donc je ne sais pas mais j'en rachète tout le temps au pire au pire ça coûte pas cher vous pouvez le mettre dans des petits sachets en soie et accrocher ça dans les radiateurs enfin sur les radiateurs et dès que la chaleur du radiateur arrive ça embaume et vous pouvez également en mettre dans vos thés de coussins sur le canapé et tout moi j'en ai mis à peu près dans toutes mes thés d'oreillers voilà pas de la chambre bien sûr ensuite j'ai terminé un après-shampooing soin des mélans fortifiants de chez Fructis la gamme coconuts vous savez je vous parle souvent des gels douche non Marie il n'y a plus de gel douche là je crois non là c'est pas un gel douche c'est un shampoing enfin un après-shampooing pour les radicines grasses c'est pointe sèche je ne sais pas parler sans silicone pour un toucher naturel donc je vous disais je vous parle souvent des dernières nouveautés Fructis notamment les Airfood j'adore et c'est cette gamme là que j'aime beaucoup aussi vous avez coconuts vous avez aloe vous avez je ne sais plus cocombre je crois et j'adore je les trouve hyper frais et je trouve qu'ils lavent très très bien les cheveux et celui-ci donc c'est un soin démêlant et je trouve qu'après vous avez les cheveux souples bien démêlés et tout j'achète tout le temps ça je vais en reprendre pendant les promos beauté ensuite j'ai terminé est-ce que j'en ai pas terminé un démaquillant sous la douche comme ça de chez Nivea je vous en parle tout le temps vous les retrouvez à chaque fois dans tous mes produits terminés les démaquillants sous la douche comme ça vous mettez quand vous êtes sous votre douche ou dans votre bain vous mettez ça sur vos mains avec de l'eau et hop vous venez vous démaquiller c'est tellement rapide je kiffe par contre il n'y a que Nivea qui fait ça je vais m'énerver moi toute seule à bégayer comme ça comme une neune enfin bref il n'y a que eux qui font ça démaquillant sous la douche je trouve ça chiant parce que moi j'aimerais bien pouvoir tester d'autres démaquillants sous la douche avant il y avait celui de chez Action qui n'existe plus enfin bref en plus ça ça coûte cher mais je le rachète quand même ah mais si j'ai terminé un autre gel douche c'est le dernier pourtant il est gros il prenait toute la place dans le truc j'ai terminé le gel douche de chez Original Source celui qui est à la vanille et à la framboise creamy vanilla and raspberry il est trop trop ce truc j'ai kiffé pourquoi ? alors je vous explique en fait ce gel douche là à la base la gamme enfin la marque Original Source je l'achète en Angleterre chez Boots et chez Superdrugs ils en ont plein c'est vegan et tout ça et tout ça et c'est quelques-uns d'entre vous quand je vous avais montré ça en disant ouais je suis dégoûtée j'ai terminé mais gel douche Original Source vous m'avez envoyé des messages en disant mais Marie il y en a chez Action donc j'y suis allée et bon maintenant ils n'en font plus Action je pense qu'ils avaient un arrivage de chez Pado et c'est de la bombe c'est de la bombe je kiffe ouais effectivement 100% recyclable testé sur nous ok Made in UK et Paraben Free et c'est vegan et j'adore ces trucs là là c'est hyper hyper sucré j'adore franchement j'adore et du coup j'ai encore plein d'autres flacons de plein d'autres senteurs qui sont dans ma salle de boute j'ai terminé des parfums les gars ça a été le le moment terminage de parfums j'ai terminé plein de parfums alors déjà j'ai terminé le alors celui-ci c'est pas le enfin c'est le trésor mais je crois que c'est le Midnight quelque chose celui-ci je ne sais plus la nuit trésor la nuit trésor je l'ai terminé j'ai adoré c'est pas ce que je porte habituellement mais mais j'ai bien aimé et en fait celui-ci je l'avais eu dans un coffret il me semble et j'avais bien aimé et et je le mets parce que il a il sent je sais pas trop quoi et derrière vous avez un arrière goût de popcorn c'est très sucré je sais pas et j'adore et à chaque fois que quelqu'un me dit ça en disant on sent le popcorn et c'est vrai et mais en même temps c'est très féminin très chaud vous voyez et bref je l'ai terminé ensuite j'ai terminé l'interdit de Givenchy celui-ci aussi pareil il est très très celui que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs il en reste un tout petit peu au bord mais alors celui-ci je l'avais eu à la journée presse Sephora c'était la première journée presse où on avait droit en tant que carte gold d'y aller j'avais été tirée au sort et il m'avait offert ça il m'en avait offert aussi un autre et j'aime bien alors c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter parce que c'est très 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 lourd au niveau du parfum c'est quelque chose d'assez fort mais j'adore en vrai c'est quoi c'est l'eau de parfum ou l'eau de toilette l'eau de parfum je prends que de l'eau de parfum de toute façon moi j'ai l'habitude de prendre des trucs très sucré et là c'est pas le cas mais j'ai adoré et là je le porte et tout c'est très très féminin et c'est vrai qu'à chaque fois que je le porte on me dit tu sens trop bon c'est différent c'est différent mais quand je porte mes deux chouchous aussi on me dit que je sens très très bon et ça c'est vraiment ma base depuis des années je vous les montre le Si de Armani que je porte tout au long de l'année et pareil le Chloé tout simplement les deux aussi en eau de parfum c'est tellement mal écrit en dessous on voit rien du tout enfin bref les deux C de l'autre parfum je les avais acheté je les avais acheté je sais c'est faux et voilà je kiffe par contre le Chloé à chaque fois il finit rouillé ici c'est trop moche vous voyez ça finit tout rouillé le truc bref je sais pas lequel je préfère entre les deux mais ça c'est vraiment mes odeurs depuis presque 10 ans je porte ces deux parfums tout le temps tout le temps le Si et le Chloé et voilà ce sont vraiment mes chouchous et voilà à chaque fois qu'on sent cette odeur là on me dit Marie on a senti quelqu'un qui sentait toi ou alors quand je suis dans une pièce on me dit toi t'es passée par là ça sent ton parfum très sucré comme ça très j'adore j'adore ensuite j'ai terminé alors je crois que j'ai terminé deux trucs comme ça ouais même trois et bah dis donc j'ai terminé trois nettoyants visage comme ça que je fais ça sous la douche je me démaquille après je passe une lingette pour enlever le surplus une lingette jetable non pas du tout une lingette qu'on lave que ma mère m'a faite et ensuite je viens nettoyer avec de l'eau mon visage donc j'ai trois nettoyants j'en ai un de Trio à Ruc ok que j'ai eu sur YesStyle c'est YesStyle qui m'a envoyé celui-ci alors il est bien celui-ci il nettoie bien et tout mais je trouve qu'il ne mousse pas c'est bizarre il mousse très très peu mais c'est un très très bon nettoyant bah il est sans huile euh si non je vous dis des bêtises c'est avec de l'huile pour nettoyer et tout donc c'est pour ça peut-être que si c'est de l'huile c'est plus difficile pour que ça mousse j'ai bien aimé euh après est-ce que c'est mon préféré non je vais vous dire mon préféré c'est le Clarins euh je l'avais eu en échantillon et que je sais plus trop quoi là c'est vraiment je sentais que ma peau était propre limite ça faisait vous savez là quand vous vous passez vos mains sur un truc qui est bien clean et tout là euh à l'amande et au de coton pour une peau normale à le mixte oh putain je sais pas parler et j'avais terminé aussi enfin j'ai terminé celui de chez The Body Shop à la vitamine E je l'avais eu dans le calendrier celui-ci le calendrier de l'avant et écoutez il marche très très bien aussi il nettoie bien pour tout type de peau euh moi de toute façon les nettoyants je demande juste qu'ils parfèrent le démaquillage entre guillemets et qu'ils me laissent une peau clean avant que je mette mes crèmes pour aller dormir ensuite la base la base déodorant d'oeuvre l'original celui qui a le flacon bleu enfin le le bouchon bleu voilà j'arrête pas de vous le dire déodorant original arrêtez de prendre des trucs parfumés si vous sentez de l'aisselle pensez à nonner ensuite ensuite j'ai terminé des trucs de make-up on va voir ça après j'ai terminé un ah oui le sérum pour les cheveux de chez Biologie de Schwarzkopf j'ai mis un peu de temps à le terminer celui-ci écoutez je l'utilisais avant de me faire mon brushing quand mes cheveux étaient encore humides j'en mettais sur ma main quelques pompes et je venais mettre ça sur les longueurs pour les protéger et tout est-ce que j'ai vu un truc une différence pas du tout euh non pas du tout peut-être que ça les rend peut-être un peu plus enfin si ils disent antifreeze et tout on va pas leur dire le contraire on va pas dire le contraire c'est pas mal mais c'est pareil il y a des trucs moins chers qui sont aussi bien je trouve euh ouais je terminais des trucs pour la maison mais on va passer au make-up d'ailleurs je suis en train de me dire que j'ai pas tout trié parce que là j'ai d'autres mascaras qui sont presque à la fin qu'il faudrait que j'enlève j'ai terminé le mascara comme ça c'est l'ultra jus voilà ultra jus oversize lashes de chez Sephora celui qui est avec le bouchon comme ça matelassé j'ai adoré adoré ce mascara ça fait partie de mes favoris je vous l'avais présenté plusieurs fois ça fait partie de ces enfin de toute façon les mascaras Sephora en général ils sont plutôt pas mal et donc j'ai adoré il fait bien une belle courbe il attrape bien tous les cils franchement ils sont pas mal là en ce moment je suis sur le size up toujours de chez Sephora celui-ci par contre il a une brosse totalement différente qui est en poils alors que celui-ci je crois que c'est du ouais c'est du silicone et j'adore je trouve que ça attrape mieux les cils enfin bref je l'adore celui-ci j'ai terminé toujours de chez non pas toujours de chez L'Oréal parce que l'autre c'était Sephora j'ai terminé de chez L'Oréal le flash cat's eyes c'est un eyeliner comme ça alors vous pouviez enlever ça genre pour vous aider à faire votre liner écoutez je suis hyper déçue alors c'est pas mon préféré loin de là bon je sais pas pourquoi je me fais chier alors que je mette à la poubelle c'est une pointe en feutre comme ça alors je je ne l'ai pas appliqué hyper souvent et il est sec franchement donc et c'était pas mon préféré de toute façon en plus celui-ci c'est le waterproof enfin non ouais il est bien noir et tout mais pas assez je trouve ensuite j'ai terminé deux produits pour les sourcils pour me dessiner mes sourcils donc j'ai terminé déjà de chez Etude House le Doring Eyes Brown en teinte je ne sais plus Dark Brown 01 j'ai adoré celui-ci je vous en parle aussi à chaque fois c'en est un qui se tourne comme ça quasiment tout seul même l'autre que je vais vous présenter maintenant j'utilise quasiment que ça et de l'autre côté vous avez un goupillon ceux de chez Etude House sont trop trop bien ils ont des produits sourcils qui sont vraiment top vous retrouvez leurs produits également sur YesStyle j'avais acheté sur YesStyle vous avez plusieurs teintes ça c'est cool ça tient bien ça dessine bien et celui que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire mes sourcils c'est celui de chez Kiss c'est le micro pencil liner qui est juste au top donc voilà pareil qui se twist celui-ci n'a pas de goupillon mais c'est pas grave parce que de toute façon je n'utilise jamais les goupillons il est trop bien bien précis la couleur était parfaite au niveau de la tenue c'est nickel l'application c'est nickel c'est pas trop gras mais c'est pas sec non plus donc vous cassez pas la mine à chaque fois que vous l'utilisez franchement c'est trop trop cool on connait Kiss pour leur Kissing Press les faux ongles et tout mais moi ils m'ont envoyé c'est eux qui me l'avaient envoyé ils m'ont envoyé ça et également des faux cils qu'il faut que je teste parce que je n'en ai jamais de faux cils j'ai pas eu l'occasion mais j'adore ensuite et c'est par ça qu'on va terminer j'ai terminé des produits pour la maison tout d'abord j'ai terminé un spray textile linge propre de chez ODB Center ça sent tellement bon attendez je vais sniffer ça sent tellement bon ça sent effectivement la lessive le linge propre c'est un spray que vous pouvez mettre sur vos vêtements sur votre lit vos oreillers votre canapé voilà moi j'adore franchement les sprays de chez ODB Center ça vaut trop trop le coup ODB Center c'est une petite marque comme ça française artisanale qui est faite voilà par des gens qui se sont lancés dans ça et voilà fragrance de grâce fabrication artisanale sans alcool et 100% végétale j'adore j'en mettais partout j'ai reçu d'autres d'autres parfums de leur gamme de leur gamme sinon ils ont des des fondants et tout enfin bref j'ai adoré je vous ai fait beaucoup de pubs en fin d'année pour eux et j'ai adoré j'aime beaucoup ils font partie de mes chouchous mais mon chouchou numéro 1 Dolly & Jack là ici j'ai la bougie Madeleine à l'ancienne qui est en train de chauffer là de chez Dolly & Jack et eux ils m'avaient envoyé pour le partenariat ça c'est moi je l'avais recommandé tellement j'avais adoré ils m'ont envoyé en partenariat la bougie linge frais j'ai adoré j'ai voilà il n'y a plus rien dans le pot ce que j'ai fait ça s'est tellement bien consumé franchement là c'était une bougie en bois et en fait ça se consumait tellement lentement et tellement bien il n'y avait plus rien il me restait genre un fond vous savez au bout là au fond là un fond de cire je l'ai raclé la cire et je l'ai mis dans mes diffuseurs et du coup ça sent trop trop bon chez moi dans les diffuseurs c'est affolant ça sent encore et j'ai adoré ça m'a duré des heures et des heures et des heures et des heures et donc j'avais tellement aimé Dolly & Jack du coup j'ai recommandé de moi même j'ai repris même la tartelette ça c'est le parfum linge frais j'ai recommandé même les tartelettes en linge frais parce que j'ai adoré mais j'ai pris plein de trucs gourmands macarons pistaches macarons framboises enfin des trucs voilà j'adore j'adore le pot est trop mimi j'ai pas envie de le jeter je ne sais pas ce que je peux mettre dedans j'attendais j'appréhendais de faire cette vidéo pour tout vous dire parce que j'avais pas envie de le jeter le pot je me dis attends Marie t'as encore d'autres pots t'as d'autres pots qui vont arriver parce que j'ai commandé d'autres bougies donc voilà on va être raisonnable on va dire ça comme ça on va être raisonnable mais j'adore de toute façon au pire je recommanderais et bah voilà j'ai terminé ma vidéo produit terminé j'ai terminé ma vidéo produit terminé voilà comme ça vous avez pu voir ce que j'utilise dans mon quotidien comme je vous ai dit moi je suis quelqu'un de très routinière donc il y a des choses qui reviennent assez régulièrement dans mes vidéos produits terminés c'est pour vous dire que je les aime vraiment je teste en général tout ce qu'on m'envoie je fais des tests mais je demande pas dans l'excès c'est à dire que souvent on me demande est-ce que je peux t'envoyer la telle crème telle crème et non je réponds non parce que j'ai vraiment mes propres crèmes ma propre routine maintenant moi tout ce qui est skin care et tout ça je fais confiance uniquement à YesStyle enfin uniquement oui et non mais j'aime bien tester YesStyle j'ai encore du backup et tout ça chez eux mais voilà je préfère ne pas en avoir trop pour pas perdre et tout je préfère prendre mon produit le terminer et voilà donc après chacun fait comme il veut et je ne sais même pas pourquoi j'en suis venue à là enfin bref le sac est vide on va aller le remettre à sa place pour qu'il puisse accueillir les prochains produits terminés n'hésitez pas à me dire en vidéo vous s'il y a des produits que vous avez dans votre routine que vous utilisez quoi qu'il arrive tous les mois tout le temps tout le temps dès qu'il est fini vous le rachetez n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada